Retournons à notre invité. On tente de rétablir la communication avec Nabil Diab, résident de Gaza. Nabil, vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Parlez-moi un petit peu de votre situation depuis le début des bombardements israéliens. D'abord, je pense que votre maison a été bombardée. Oui, oui. Ça a commencé le 7 octobre. Moi, personnellement, j'ai vécu six guerres à Gaza. Vous pouvez imaginer six guerres. Un habitant ou bien un citoyen de Gaza qui peut résister et vivre six guerres, ce n'est pas facile. Mais cette guerre-là, c'est complètement différent. C'est un génocide, ce qui se passe à Gaza. Vous pouvez imaginer, dans 19 jours, plus de 6 000 morts, plus de 15 000 blessés. Et en plus, il y a des centaines de familles qui sont complètement effacées de registres civils. C'est incroyable. On vit maintenant, on vit à Gaza, la gazastrophe. C'est ce qui se passe à Gaza. Ils ont rasé des cités, des immeubles, plus de centaines d'immeubles. Ils ont bombardé des hôpitaux, des mosques, des églises, sous un prétexte de détruire l'infrastructure d'hommes, d'infrastructure de terrorisme. Vous tuiez plus de 2 000 enfants énonçants? Oui. Mais Nabil, est-ce que vous vous sentez pris entre deux feux? Dans le fond, je comprends très bien, vous êtes des victimes collatérales des frappes israéliennes qui visent le Hamas. C'est le Hamas qui a commencé les hostilités quand même le 7 octobre, non? Ils visent le Hamas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont tué que des civils. C'est un prétexte. Dernièrement, ils ont dit qu'il faut se déplacer vers le sud pour être en sécurité. On a dit d'accord. Il y avait des milliers, des milliers de personnes qui ont déplacé, même à pied, qui ont fait 40 kilomètres à pied, des familles, des femmes, des petites filles, des enfants marchés pour être en sécurité. Pourquoi ils ont bombardé des voitures civiles? Pourquoi ils ont tué plus de 70 personnes en train de déplacer pour chercher un endroit? Je ne sais pas, parce qu'à Gaza, je ne sais pas, je ne peux pas dire un endroit sécuritaire. Il n'y a pas, personne n'est en sécurité à Gaza. Personne. Même au sud, j'ai déplacé au sud. Ils ont bombardé une maison juste près de nous. Bon, ma maison à Gaza a été bombardée. Même où je suis à Gaza, ils ont bombardé la maison. Et là, Nabil, vous avez besoin de tout. Vous avez besoin d'aide humanitaire. Vous avez besoin de nourriture. Vous manquez de quoi? Monsieur, on manque ce qui nous manque vraiment à Gaza. Il n'y a rien. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Il n'y a rien au sens propre du mot. Mais je ne veux pas manger. Je veux que ce massacre s'arrête immédiatement. Parce que je suis un être humain. J'ai le droit de vivre. Je suis comme tout le monde. Et j'ai le droit. Mais quand même... Est-ce que vous accepteriez, Nabil, si on vous laissait la possibilité de quitter Gaza devant ces attaques qui n'en finissent plus de l'armée israélienne? De quitter Aliou, moi, moi, personnelle, je suis rentré après les accords d'Oslot. Ma famille est encore en Algérie, en Syrie. Mon père, ma mère sont encore en Algérie. Je suis venu après les accords d'Oslot. J'ai travaillé au Croissant Rouge palestinien. J'ai travaillé au Média. Je suis journaliste. Mais d'un seul coup, après la dernière guerre de 2014, j'ai quitté le journalisme et j'ai décidé de faire de l'humour pour faire rire les enfants, pour faire rire les gens. J'ai fait genre de la comédie-thérapie. Je travaille pour les enfants. Il faut, il faut, il faut changer. J'ai essayé de changer des mauvaises traditions, des trucs-là, par le rire. Non. Il y a Aliou. Aliou. À Gaza, personne n'est en sécurité. Il y a 2 millions d'habitants à Gaza. Ils ont bombardé des boulangeries. Ils ont bombardé des maisons. Je vous jure, je suis citoyen de Gaza. Et je suis contre la mort des civils palestiniens, israéliens ou extraterrestres. Je suis contre la mort des civils parce que tous, on est des êtres humains. La ville, c'était extrêmement puissant comme témoignage. Malheureusement, les communications ne sont pas très bonnes, mais on a entendu l'essentiel de votre message. Bon courage à vous et à tous vos concitoyens et concitoyennes. Et on souhaite, nous aussi, la paix chez vous. Merci d'avoir été là. Au revoir. Merci à vous, merci, merci beaucoup, merci.